... Hello les petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro. Content de vous retrouver pour ce cinquième épisode, cinquième épisode déjà de Monaco en Fuma sur PES 2020, donc aujourd'hui vous commencez à avoir l'habitude, le format qu'on a mis en place sur les deux derniers épisodes va continuer au moins jusqu'au prochain match de coupe de la ligue contre Montpellier parce que c'est un bon match même si on a toutes les chances de se faire déchirer, je vais dans un premier temps vous présenter un joueur de l'équipe, puis on jouera le match contre Nancy et puis on fera la même chose contre Montpellier et après on verra si on change de format, si je vous mets des résumés et que je vous mets en complet que les matchs un petit peu phares ou si on continue sur le même format, voilà on réfléchira à l'histoire et puis vous aussi s'il y a des gens qui regardent, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous préférez, me faire des retours, faut pas hésiter, j'oublie tout de toute manière, on commence tout de suite avec la présence. On continue l'équipe un peu dans l'ordre, dans l'ordre des postes, Omar Solé, un jeune de région parisienne qui est passé par, enfin qui est en jaune et passé par Créteil, Ville-Juif entre autres, qui a été, qui a fait sa formation, sa pré-formation professionnelle et sa post-formation à Laval où il a débuté sa carrière professionnelle en Ligue 2 en 2018 de mémoire. Il a été recruté dans la foulée par Lyon, avec qui il a disputé un match la saison précédente, 18-19 et cette saison, je sais pas trop, j'ai pas vérifié les stats, c'était un jeune qui, contrairement à d'autres, qu'on voyait clore assez vite, qui passe pro qu'à 19 ans, même si en vrai maintenant il en a 20, mais il passe pro seulement à 18-19 ans, on l'a pas vu tellement dans les équipes de jeunes, dans l'équipe de France de jeunes, il a eu une sélection en U17, il en a un peu plus, une dizaine je crois, en U18. Donc c'est un gamin qui monte avec un certain potentiel, c'est à l'instar de Perrin qu'on avait vu avant, les têtes de ces deux-là sont pas hyper bien modélisés, surtout sa coupe, il a une coupe qui ressemble normalement à celle d'Amavi, brun avec le haut des cheveux décolorés. Son profil, c'est un milieu de terrain, comme Perrin, c'est un défenseur central, pardon, c'était ce qu'on cherchait, il est droitier, il est solide, c'est un beau bébé, il doit faire 1m92 de mémoire, c'est ça, 1m92 pour 81 kg, on ne fait pas dans le détail, une note de forme de 4, qui est pas très loin d'être à 5, donc à travailler, des stats de récupération de balle et de conscience défensive sont à 74, c'est pareil, c'est pas encore le top, mais ça reste équilibré, c'est pas si mauvais que ça, une petite faiblesse dans la relance, par contre, des qualités athlétiques qui vont avec sa taille, 79 en contact physique, il ne se bouge pas facilement, une détente à 72, au niveau des capacités, il a la tête et le dégagement acrobatique, donc pour mettre en place le jeu qu'on voulait, éviter de se faire prendre en contre, c'est pareil, ça reste assez solide, évidemment, à l'instar de Perrin, il est, alors c'est peut-être que c'est un tort, peut-être qu'il faudrait des joueurs complémentaires, mais il se ressemble, il est à 70 en vitesse et à 67 en accélération, donc il est pas hyper rapide, il a que 69 d'endurance, mais vu que de toute manière on leur demande pas vraiment de monter, qu'on les laisse assez bas, c'est pas trop une problématique en soi, normalement ils seront pas trop prendre dans le dos, vu que c'est le même profil que Perrin et qu'il a les mêmes qualités, les mêmes défauts, il va écouter dans l'absolu, on a mis la même combinaison d'entraînement, on travaille donc sa constitution, sa construction, parce qu'on veut l'améliorer en relance, peut-être qu'une fois qu'il aura terminé ça, on repassera sur le destructeur, même s'il a pas forcément besoin d'exploser physiquement, mais ça travaille aussi les stades défensives, ça peut ne pas être complètement décodant, enfin vous l'avez vu sur les premiers matchs, j'ai quand même souvent des problèmes de relance, donc je préfère des défenseurs qui soient capables de relancer propre, ça évite les mauvaises surprises. On est parti pour le match contre Nancy, un match où le seul vrai problème en face c'est Endo, qui est à 73, qui est assez solide, même s'ils ont des défenseurs solides, c'est lui qui m'embête le plus, parce qu'en général il est dur à bouger. Après bon Nancy, c'est une équipe, ça sent bon le match au piège, parce que c'est une équipe qui a pas gagné un match de championnat encore cette saison, qui je crois n'a même pas marqué un but cette saison. Maintenant, c'est une équipe avec trois attaquants, dont un qui est quand même très solide au milieu en tant que, est-ce qu'on mettrait pas quelqu'un au marquage Perrin par exemple, au marquage d'Endo très spécifiquement ? On va le faire marquer par les deux en fait, on va tenter ça comme ça, j'espère que c'est pas une bêtise. Et puis dans un premier temps, on va jouer la contre-attaque et le repli défensif, parce qu'on veut pas se faire prendre en contre, et on veut au contraire les prendre en compte avec une défense assez solide. On va voir ce que ça donne comme ça. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football, dans un stade qui a de nouveau fait le plein, un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, qui pourrait être synonyme de ballons qui fousent, qui fousent et qui accélèrent. C'est un grand frère pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle que pour vous et des spectateurs. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là ! Trois défauts consécutifs, ça commence à faire ! Oui, ils ont vraiment du mal ces derniers temps, rien de l'eau sourie ! Ils ont intérêt à vite regresser là-bas d'ailleurs, sinon ça va être très compliqué ! Il faut revenir à des choses simples, basiques ! Et c'est donc parti ! Long ballon dans le sens du jeu, bien joué, ils vont pouvoir repartir ! Un long ballon vers l'avant ! Ça peut être extrêmement dangereux ! S'il a... Monaco, qui est encore invaincu cette saison ! Bon, dans cette série, il y a quand même du match au monde ! Ils sont forts à chaque ! Évidemment, c'est toujours mieux d'embranger des trois le plus rapidement possible ! On sait cette série d'un assidérité ! Que leur fait du bien ! L'idée, vous l'aurez compris, ce qui n'a pas tiré, c'était de mettre en profondeur sur... Sur Martinelli ! Oh ! Il faut bouger de recircle contre, si tu ne veux pas ! Bonne interception ! Il y avait danger ! Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent ! Je pense surtout que la passe-tac n'est pas bonne ! C'est aussi simple que c'est ça ! Ah, c'est fort ! Et vachement, on regarde bien ! Ce ballon bien dosé ! Oh, bonne lecture ! Interceptée ! C'est vrai ! C'est vrai ! Le manager a pourtant bien essayé de se justifier depuis ! Mais on sent qu'il n'y croit pas tellement ! Il sait qu'il a fait ! Coup franc pour Monaco ! Alors, ce sera un coup franc ! Il est un peu près, mais... La dernière fois que j'ai essayé que ça ne... Si on lui passe sur un coup franc, ça n'a pas donné grand-chose ! Est-ce qu'on essaye de le tirer ? On va voir comme il est un peu... C'est un peu tendu, mais ça se tente ! C'est un peu tendu, mais ça se tente ! Là, si on pouvait la passer entre les deux joueurs... Allez ! Ooooooh ! Ooooooh ! Pou, 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 pou ! Bah, ça se tente, hein ! Ça se tente ! Ça se tente ! La classe ! Ouah ! C'est une frappe fantastique ! Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance ! Ah, c'est un petit replay quand même ! Ooooooh ! Je crois qu'on appelle ça une Lulu ! Le replay qui ne donne pas grand-chose, mais... Ooooooh ! On se fait plaisir ! On se met bien ! Pas beaucoup de buts, mais... Si on pouvait marqueter des buts comme ça... J'avoue que je peux pas en mettre beaucoup, on me dérangera moins ! Bon, alors, maintenant, il va falloir être prudent, parce que, du coup, ils vont se faire un peu plus pressants donc, quand ils s'emmenaient, forcément... On peut pas forcément se metter... ... ... ... ... ... ... Heureusement que tout est en auto, parce que j'ai pas demandé au gardien de sortir ! ... 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 Je voulais m'arrêter pour passer entre les deux. Pour l'instant, le système défensif choisi fonctionne bien, après, il ne faut pas s'en valer non plus, on est au début du match. Attention là ! Il suffit que je dise ça qu'on ne fera pas mort, c'est bon. Oh, il tient le bon, il tient le bon, il tient le bon. Ouf ! Ouf ! Il n'y a pas que Endo qui tient le bon. Là, effectivement, la prise à deux, du coup, Endo se décale, les deux suivent. Ça ouvre l'angle de tir. Ça m'oblige à être bien vigilant. C'est bon. Non, 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 non. François. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Eti, il s'impose physiquement dans ce duel. Il a faut des sifflés. Ouais, ni d'un côté ni d'autre, je ne vois pas trop de fautes. Peut-être une petite obstruction, mais... Franchement... Il vise le second poteau. Allez, c'est dangereux ! Peut-être que je me suis emballé. Peut-être. Enfin, on commence à voir deux, trois choses. Le Fouma qui se passe un petit peu mieux, du coup. Ça fait plaisir, ce n'est pas encore ouf. Je ne suis pas encore prêt à faire les match day en Fouma, mais... Il y a peut-être un coup à jouer. Il est bien placé. Le ballon piqué sur le côté. Il va falloir les signaler en jeu. Il va falloir que je n'apprenne à les doser, les centres quand même. On ne va pas dire il est en jeu, mais... ... le quartier dégage Nancy qui essaye de construire et c'est le coup de sifflet les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart rien n'est donc joué dans cette rencontre oui première mi-temps qui se passe plutôt bien ça fait plaisir bon deux tirs un cadré ça reste encore assez familique ils ont beaucoup de ballons un arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période un petit bout d'avance il faut la course en tête pour l'instant on va s'en retrait, son défenseur on s'est contre, on peut s'égaler au bout j'ai raté mon centre inter, il a raté son compte il a raté ma passe je regarde la fin de match le taux de passe réussi sur ce match qui à mon avis est meilleur que sur les premiers matchs quand même on va virer heureusement c'était pas mal ça c'était pas mal ah non, pas du tout c'était sur l'étiche que je voulais la passer attention en contre on va laisser M2 se lancer parce qu'il est dans l'axe oui, un délit qu'ils ont peur des centres interdites bon, en tort, hein c'est une équipe qui marque souvent ce type de situation le tout saura de ne pas trop déserter des côtés quand même c'est chaud, il tire allez, yes yes petite ouverture, fin de frappe pour revenir entre les deux bon, un peu de réussite sur la faute de main du gardien évidemment mais l'action en elle-même là face en première intention fin de frappe pour revenir à l'intérieur frappe de l'extérieur du pied pour essayer de la mettre sur le côté opposé le gardien est prêt à contre-pied tac ici elle n'attend pas, il met la main il n'arrive pas à la stopper je donne une petite faute de main je suis un peu sévère parce que pour le coup c'est prêt il a le réflexe, il a le touché quand même manque de réussite pour lui il a réussi pour le droit comme mieux il a fait le break et il peut serrer et la touche ah ben j'ai pris ma confiance sur sur les passes peut-être un peu trop d'ailleurs ah ouais il est passé oh là là, il m'a marqué un peu il m'a marqué un peu il récupère ce ballon s'il a assez joué dans l'espace il va avoir de l'espace il peut y aller c'est un peu de l'attaque défense là il décide d'allonger le jeu on s'enligné il est lancé un peu plus déstabilisé par le déroulement du match j'ai l'impression d'être en moment de tour constant il relance côté droit et s'est récupéré encore une fois j'aurai peut-être pas dû contrôler j'aurai peut-être pas dû contrôler le relais plutôt que de contrôler le contrôle de trop sans doute voilà l'équipe elle est morte l'équipe est morte le jeune texera si là on va ramener en attaque on va finir même si c'est pas trop leur poste avec les deux stars de league master depuis deux trois ans c'est un truc qui est un peu critiqué ça j'ai pas mal lu enfin entendu c'est car les temps que le joueur aimerait bien l'occasion de contre pour en mettre dans PES les joueurs classiques de league master vont jouer sur la nostalgie honnêtement j'aime bien le fait qu'il y a une espèce de lore avec les les joueurs historiques qui sont remplacés par d'autres joueurs par les joueurs d'équipe jeune que ces équipes les joueurs d'équipe jeune vivissent à leur tour en fait depuis 20 ans on a les joueurs de les joueurs de league master qui vivent en fait on a même on a même eu assez récemment dans un nightclub une petite OP spéciale pour dans le cadre des 25 ans que l'a mis et des 20 ans de la licence enfin une OP spéciale avec les les entraîneurs qui sont des joueurs classiques de league master comme celui linda castigués enfin c'est drôle c'est c'est pour moi c'est meilleur c'est un PES bon ben voilà la première vraie bonne victoire de la saison on a fait un match c'est très bien très bien salut merci c'est quelques actions construites on sent que ça commence à venir ça fait plaisir paradoxalement même si l'opposition est un peu moins élevé et que l'enjeu est tellement gros ça fait même plus plaisir que la victoire contre le PFC parce que elle était construite tactiquement cette victoire et puis on a vu à mon avis un peu plus de jeu que contre le PFC où j'ai eu pas mal de gol avec ce but à la 85ème il me semble qui vient débloquer la situation dans un match où il y avait certes la place mais c'est pas spécialement abouti à mon avis celui-ci était bien plus abouti il n'a pas été tellement mis en danger il y a eu pas mal d'actions construites des trucs qui auraient pu donner des choses de bonnes intentions voilà bon on n'est pas je le disais pendant le match on n'est pas encore au stade où on va faire le match day en fuma on est d'accord mais il faut savoir raison garder l'ordinateur n'est que au niveau normal pour l'instant bon bah deuxième victoire deux victoires de nuls un vaincu toujours aucun but de pris ça va la défense est solide l'attaque l'attaque 4 buts en 4 matchs c'est pas encore c'est pas encore ça du coup après Nancy c'est moins pire par contre Nancy ils sont au fond du trou et on vient de pas trop les aider on n'y a pas tant de buts que ça en fait puisqu'ils avaient pris que 3 buts en 3 matchs ce qui est quand même nettement moins que les équipes qui sont au dessus notamment Orléans qui a quand même pris 11 buts depuis le début de la saison en 4 matchs c'est violent mais par contre il marque pas du tout zéro buts depuis le début de la saison à partir du moment on arrive à bien faire terre et le dos il faut reconnaître que le reste à côté c'est faible bon bah voilà on arrive au match contre Montpellier qu'on va évidemment pas jouer qu'on va pas jouer tout de suite donc on va se quitter là pour cet épisode merci beaucoup de m'avoir suivi merci beaucoup d'être là et de continuer à être là c'était c'était Tonton Ben on se retrouve très vite en attendant prenez soin de vous prenez soin des autres tchou 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 tchou